Le dirigeant d'aujourd'hui pour moi c'est l'animateur de l'équipe, l'équipe la plus diverse possible et l'équipe capable d'affronter les défis d'aujourd'hui. En tout cas une équipe à la fois souple, soudée et multiple en compétences. Alors à Meridiam nous travaillons pour la planète et la qualité de vie de ses habitants et cela en investissant et en construisant des infrastructures durables et en répondant à des services essentiels tels que la mobilité, la santé, l'éducation mais aussi la transition écologique et énergétique. Donc c'est ça la mission de Meridiam. Nous avons choisi de nous transformer en entreprise à mission et l'un de nos axes stratégiques dans notre mission c'est le climat. et notamment la décarbonation et donc nous avons choisi d'avoir un outil opérationnel finalement de mesure d'atteinte de cette mission et de l'impact que nous avons sur la planète et notamment sur les émissions de carbone comme un outil de pilotage opérationnel. Donc nous avons totalement intégré ces contraintes à notre pilotage au terme opérationnel. Alors l'ARSE est dans l'ADN de Meridiam et donc s'intègre de façon très opérationnelle c'est-à-dire dans nos processus d'investissement, nos décisions, tout est RSE parce que c'est intégré dans les cinq piliers stratégiques que nous avons choisis pour définir notre mission et on les mesure puisque nous avons aussi un comité de mission qui suit cette très près et qui valide finalement l'atteinte de ces objectifs de façon annuelle qui sont aussi audités. Nous les mesurons et nous sommes capables d'intégrer tous les aspects des RSE dans la vie de tous les jours de l'entreprise et dans sa mission. Alors tout le monde est engagé dans la mission et chaque opérationnel doit porter sa part de la mission, ça c'est important, mais elle se porte aussi de façon collective. Donc on a un comité exécutif qui en a la responsabilité totale et collectivement doit atteindre ses objectifs. Donc nous croyons vraiment chez Meridiam à la fois à la diversité des équipes, au collectif pour affronter l'incertitude. Aujourd'hui nous vivons dans un monde d'incertitude, de crise multiple et ça ne va pas s'arrêter, ça fait 20 ans que ça dure. Et donc l'essentiel c'est d'avoir un collectif soudé avec des compétences multiples et complémentaires qui puissent affronter cette incertitude. Le dirigeant d'aujourd'hui pour moi c'est l'animateur de l'équipe, l'équipe la plus diverse possible et l'équipe capable d'affronter les défis d'aujourd'hui. En tout cas une équipe à la fois souple, soudée et multiple en compétences.